Bonjour, bienvenue chez maplatine.com Aujourd'hui nous allons vous parler des différents outils de réglage pour cellules Nous allons vous présenter une balance mécanique, orthophond Une balance numérique, la project mesurite E Un protector tonard, qui vous verrez est très complet Un protector orthophond Et la ligne HIT de chez project La platine qui va nous servir au test est une début carbone Esprit SB Donc Esprit parce qu'elle a un plateau en acrylique Vous voyez que je n'ai pas besoin de mettre de feutrine Et SB parce qu'elle a le régulateur de vitesse qui permet de changer de 33 à 45 tours La cellule présente sur cette platine est une orthophond 2MRAID Maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on va régler la force d'appui Donc pour ce faire il faut mettre le contrepoids Ensuite vous retirez le protège cellule Délicatement Et donc maintenant il va falloir faire l'équilibre Donc mettre le bras à zéro Donc là on voit bien que le bras flotte Donc on le remet bien sur son support de bras pour ne pas faire de bêtises Ensuite vous remarquerez qu'à l'arrière Au niveau du contrepoids vous avez une bague de réglage Donc là elle est réglée sur 15 il va falloir qu'on la mette à zéro Parce qu'on vient de tarer le bras On vient de le mettre à l'équilibre Une fois le bras taré on va venir appliquer notre force d'appui Donc là pour une orthophond 2MRAID C'est recommandé 1,8 grammes Donc sur notre graduation ce sera 18 Donc là je vais vous montrer la balance que je vais utiliser C'est une project mesurite E qui est une balance numérique Donc on doit avoir 1,8 grammes Et bon on est pas mal La balance numérique reste l'outil le plus pratique Mais il existe aussi des balances mécaniques Donc là c'est la petite balance orthophond Donc qui est quand même assez précise Donc on a vu avant qu'on avait bien 1,8 grammes Et on va vérifier avec l'orthophond Donc vous voyez ici qu'on a différentes graduations Donc là j'ai 1,5 et 2 On va se mettre entre les deux On va se mettre entre les deux Quand on vérifie deux biais on voit bien qu'on est à l'équilibre Alors si je me mets par exemple là je sais que j'ai 1,8 grammes Si je me mets à la graduation 1,5 sur la balance On va voir que ça ne marche pas Donc là j'ai trop de force Et là je suis bon Une fois la force d'appui faite On va vérifier que la cellule est bien alignée Donc pour ça il nous faut ce qu'on appelle un protector Donc là on va commencer avec un protecteur assez simple Qui est celui d'orthophond Donc il vous sert à vérifier l'alignement De votre cellule sur le porte cellule Et aussi l'azimuth Donc vous voyez Il y a un quadrillage en fait dessus Et il faut que votre cellule soit bien parallèle Donc là c'est vraiment un modèle basique qu'on a On va passer maintenant sur le gabarit tonard Bon il est beaucoup plus complet que le précédent Donc c'est pareil C'est un système de quadrillage Qui va vous permettre de savoir Si votre cellule est bien alignée J'ai le point C qui est juste ici Et j'ai une ligne qui vient là jusqu'au pivot du bras Quand je mets mon bras comme ceci On voit qu'il est bien dans l'axe du pivot Et que je retombe bien sur le point C Donc c'est que ma cellule est bien alignée Une fois que ceci est fait Vous pouvez prendre un autre point Par exemple le I qui est ici Et là pareil vous avez un système de quadrillage Où on voit que la cellule est bien parallèle Vous avez aussi un petit miroir Qui se trouve ici Et qui vous permet de vérifier l'azimuth Pour finir cette vidéo sur le réglage des cellules Je vais vous montrer un dernier outil Qui est l'alignite de chez project Donc l'alignite il est pratique Parce qu'il s'adapte sur beaucoup de bras Donc pour le régler C'est assez simple Donc on se met au milieu du pivot Ensuite vous avez un chiffre ici Juste là Donc là on sait qu'on est entre 1 et 2 Et après vous avez des chiffres là Donc à l'arrière vous avez une molette Qui vous permet d'avancer ou de reculer Cette partie là Donc là on voit que pour Entre 1 et 3 On est bon Et donc ensuite on a plus qu'à mettre la cellule Au milieu Et on voit Qu'elle tombe bien Sur le petit point numéro 1 La lignite est également équipée D'un miroir Pour l'azimuth Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo Quand on fait la force d'appui Il est très important de ne jamais mettre d'anti-skating Puisque ça peut fausser en fait ce que va lire la balance Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt sur maplatine.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada